Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je cuisine avec vous des cornes de gazelle, une petite pâtisserie typiquement marocaine. Les ingrédients pour cette recette assez simples, avec pas beaucoup d'ingrédients en fait. J'ai besoin de farine, de sucre, d'amandes effilées, émondées, un oeuf, du sel, de l'huile de tournesol, ou ici j'ai pris de l'huile d'amandes, ça fait concept, de l'eau de fleurs d'oranger qui est disponible pas mal dans toutes les épiceries, et aussi les épiceries qui offrent des produits importés, et de la cannelle, sans oublier de l'eau. Première étape de cette recette, dans mon robot culinaire, je vais envoyer mes amandes pour les réduire en poudre. Quand c'est réduit en poudre, en poudre assez grossière, là, mais quand même, je vais ajouter mon sucre, je vais donner un autre petit coup, ensuite j'ajoute ma cannelle, mon oeuf, et mon autre fleur d'oranger. Alors je vais mixer le tout. Voilà, ça donne un mélange homogène. En fait, le but, c'était de faire une pâte d'amandes. C'est ce qui va farcir mes cornes de gazelle, qui sont en fait des petites pâtisseries en forme de croissant, une petite pâte farcie aux amandes, avec une petite pâte d'amandes quand même assez solide, très collante. Si jamais vous trouvez que c'est trop liquide, votre mélange, parce que votre oeuf était gros, ou que vous avez mis trop d'autres fleurs d'oranger, vous pouvez ajouter d'autres amandes en poudre, bien sûr, vous pouvez les mettre en poudre avant, sinon ça va être difficile de les réduire au même état que les autres. Vous ajoutez d'autres poudres d'amandes, ou au pire, un peu de farine, juste pour solidifier le tout. Alors, je mets ça de côté. Maintenant, avec ma farine, je vais confectionner une pâte qui va enrober la pâte d'amandes. Alors ici, vous l'avez entendu, j'ai ma farine. Je vais mettre mon sel. Un petit peu de sel. Ce ne sera pas une pâte sucrée, vous l'avez compris. Je vais mettre mon huile d'amandes. Encore une fois, un petit peu d'huile, d'huile d'eau de fleur d'oranger. Ça va me servir de liquide pour faire ma pâte. Je vais garder mon autre côté, temporairement. Le temps de mélanger ma pâte. Je vais l'ajouter à mesure, jusqu'à temps que j'aie la consistance voulue, c'est-à-dire comme une pâte à tarte, en pas mal moins gras. Vous voyez, j'ai terminé ma pâte sur mon plan de travail. J'ai ajouté un petit peu de farine pour qu'elle ne soit pas trop collante. Elle est homogène, elle est souple. Elle est assez élastique. Je vais la laisser reposer dans un papier plastique. Pendant ce temps-là, je vais façonner mes petits croissants d'amandes. Alors ici, je me suis préparé une tôle à biscuits avec un papier silicone, ça peut être un papier parchemin, ou une plaque huilée. Et puis là, ici, ma pâte d'amandes. Je vais façonner des petits croissants avec à peu près un centimètre de diamètre. C'est vraiment une petite pâtisserie fine, comme un peu des biscuits à thé, mais version marocaine. Alors ici, je fais un petit croissant, pour les marocains qui regarderaient ma super recette. Vous savez que je ne suis pas une experte du tout. C'est vous les meilleurs. Donc, je fais comme je peux, des beaux petits croissants à la méthode Annie. Méthode rapide. Je me suis roulée une belle petite ligne. Je me suis roulée une ligne. Ben oui. Là, je coupe en cronçons de la bonne longueur. Et là, je vais rien que rouler les petits bouts. Et voilà. Voilà ce que ça donne. On voit qu'au fil du temps, je me suis améliorée. Elles sont de plus en plus grosses. Je voulais raccourcir ça. Mais, vous comprenez l'aspect cornes de gazelle. Il y en a aussi en Tunisie. Il y en a en fait dans tout le Maghreb des cornes de gazelle. C'est une pâtisserie typiquement Maghrebène, plutôt. Alors, après avoir fait ça, je vais réserver. Alors ici, sur mon plan de travail, j'ai mis pas loin de moi un petit plat avec de l'eau et un pinceau, puis une fourchette pour en avoir besoin. J'ai préchauffé mon four à 375 F. Si ma pâte a eu le temps de reposer, elle est vraiment une belle pâte élastique à souhait. Je vais utiliser un peu de farine pour l'étendre. Comme une pâte à taire, bien ordinaire, mais elle est faite à l'huile. Alors, je l'étends le plus mince possible. Un millimètre d'épaisseur, c'est possible. Alors, j'ai fait le meilleur rectangle que j'ai pu. Voyez ça, c'est assez mince. C'est extrêmement mince. Il y a un millimètre. Vous l'avez vu, c'est pas une pâte très fragile. Bien parfait. Alors ici, je l'ai mis dans un sens horizontal. C'est normal. Je vais découper des bandes avec ma corne ici. Alors ici, j'ai mes petites bandes. Je vais mettre mes croissants. Comme ça, avec quelques centimètres espacés. Je vais couper entre les deux. Je vais vous montrer un petit exemple, comme ça. Je vais mettre un petit peu d'eau ici. Le but, ça va être de recouvrir mon croissant. Mon croissant, oui, c'est ça. Mon croissant de pâte d'amande de toute ma pâte. Meilleur truc que je peux vous donner, à la force d'en faire, c'est là qu'on découvre les trucs. Je commence... mes petits bouts. Ensuite, je peux le prendre dans mes mains et je le roule. C'est sûr qu'on va défaire le petit croissant. Mais au moins, je suis sûr qu'il y a assez de pâte. Si vous voyez qu'il y a trop de pâte, vous enlevez le sucre. et j'ai mon super croissant. Alors voilà, mes super cornes de gazelle sont faites. Elles ont été piquées et elles sont prêtes à être envoyées au four environ jusqu'à 15 minutes. Au bout d'environ 12 à 15 minutes, les cornes de gazelle sont prêtes. Elles ont à peine gonflées. Donc, si vous n'avez pas serré votre pâte comme four, ça déborde un peu, mais ce n'est pas grave. Elles ont doré un petit peu aussi. Et là, avec du sucre en poudre, vous pouvez les saupoudrer juste à la sortie du four. Les super cornes de gazelle sont à déguster encore tièdes parce que la pâte est croquante à l'extérieur et à l'intérieur, ça a séché un peu. Mais ça goûte les amandes et l'eau de fleurs d'oranger. C'est merveilleux à servir avec un bon thé. Un thé vert à la menthe, pourquoi pas. Bon appétit.